France Inter, Ali Badou, Marion Lourdes, le 6-9. Le livre et la lecture en fête ce matin sur France Inter. Le Québec et sa littérature sont à l'honneur au Festival du Livre de Paris qui se tient ce week-end au Grand Palais Éphémère. Inter est partenaire de l'événement avec un studio des émissions sur place en public. Partagez votre passion pour la lecture et l'écriture, chers auditeurs, en nous appelant au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Et un grand entretien ce matin avec Marion Lourdes. Nous avons la joie et le bonheur de recevoir deux formidables autrices québécoises, Martine Delvaux et Hélène Dorion. Bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue. Vous vous connaissez toutes les deux ? Un peu, oui, oui. Oui ? Bien sûr, oui. Alors justement, on va voir ce qui peut exister comme pont entre vos œuvres extrêmement différentes. Martine Delvaux, vous êtes romancière, essayiste, féministe. Vous enseignez la littérature à l'Université de Montréal. Vous êtes notamment l'autrice de Pompière et Pierromane qui est disponible en France aux éditions Les Avrils. Hélène Dorion, poétesse, romancière, essayiste. Et surtout, vous êtes québécoise, mais la première femme à figurer de son vivant dans le programme du bac français avec un livre, « Mes forêts », qui est absolument formidable. Et c'est important de le dire parce qu'il y a donc énormément de jeunes hommes, de jeunes femmes, des élèves qui découvrent la littérature, qui travaillent sur la littérature en vous lisant. Tout à fait, tout à fait. La littérature, la poésie contemporaine, donc du 21e siècle. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ça induit, je pense, de nouvelles manières d'enseigner la poésie. Mon texte n'a pas été abondamment lu, commenté, étudié, etc. On n'est pas dans Rimbaud, on n'est pas dans Francis Ponge. Donc, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe aussi de différent pour les jeunes qui lisent une poésie qui, sans doute, met en place des enjeux qui les touchent et qui les concernent directement. Les pompières et pyromanes, lettres en état d'urgence. Martine Delvaux, il y a cette phrase qu'on y trouve qui est une citation d'un auteur français, Édouard Louis. « Mettre le feu à la littérature, notre tâche commune ». Je trouve ça formidable au moment où vous allez participer à un festival littéraire. Absolument, oui. « Mettre le feu à la littérature », comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Il faut comprendre que c'est une image, bien entendu. Il ne s'agit pas de brûler les livres, mais oui, mettre le feu à la littérature ou voir la littérature comme un lieu d'engagement, de militance, de passion, d'amour. Je pense que « Pompières et pyromanes », c'était une lettre en état d'urgence écrite à ma fille, donc ma fille qui, à ce moment-là, allait avoir 18 ans. Et je me demandais comment parler de la crise climatique. De la fin du monde. De la fin du monde. J'étais assez désespérée et j'avais devant moi une jeune femme à qui je voulais quand même dire, mais il faut se battre, il faut continuer à lutter. Et la phrase d'Édouard Louis, c'est dans cette perspective-là, un auteur que j'adore, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut définir quelque chose comme une littérature québécoise ? C'est assez surprenant ou déconcertant de découvrir que l'expression même est jeune, récente. Elle date de 1960. Littérature québécoise, définition, Hélène Dorion ? Oui, en fait, elle date quand même avant les années 60. C'est peut-être à partir des années 60 qu'elle a pris corps, qu'elle a pris forme, qu'elle s'est affirmée en tant que littérature québécoise autonome. Elle vient à la fois de la France, dans l'histoire, dans le temps, et dans l'espace, elle habite un territoire nord-américain. Et je pense que sa singularité, sa force aussi, c'est de poser un regard sur le monde et de s'emparer d'enjeux contemporains à partir d'une langue qui est travaillée par un territoire, une culture propre à l'Amérique du Nord. Même question, oui. Oui, c'est une littérature très diversifiée aujourd'hui. C'était littérature canadienne-françaine. C'est devenu une littérature québécoise au moment où le Québec, il y a eu un projet de nation, si on veut, lors de la Révolution tranquille. Mais aujourd'hui, cette littérature québécoise, elle vient de partout, puisqu'on est une terre d'immigration aussi. On reçoit les gens et les gens qui s'installent et qui écrivent, ils viennent eux aussi de partout à travers le monde. Alors, le Québec est un invité d'honneur, on le disait, de cette édition du Festival du Livre de Paris. Il y a 42 auteurs et autrices québécoises qui sont présents. Vous y serez, vous y êtes évidemment toutes les deux. On a envie de vous demander quand même, est-ce que le français de France et le français du Québec, c'est la même chose, Hélène Dorion peut-être ? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, quand le public français prend un livre d'un auteur québécois, québécoise, l'ouvre, c'est accessible. Ce n'est pas comme la littérature italienne, tout le monde ne parle pas italien, donc il y a un accès. En même temps, ça peut créer un certain malentendu. Parce que si on s'attend à trouver quelque chose d'identique, autant dans la langue que dans la réalité qui est décrite, que dans la vision du monde, là, il va y avoir un malentendu. Ce à quoi on ne s'attend pas, si par exemple on prend un livre traduit de l'Islandais, on lit en français, on sait que la réalité qui va être là, la vision du monde qui va être portée, va être différente. Alors avec nous, je pense qu'il faut laisser la langue et le regard s'exprimer à partir de la différence, tout autant malgré cette ressemblance de la langue. Marc-Yves Delvaux, il y a aussi cette idée que le français du Québec, c'est peut-être un français plus vivant, parce que c'est une sorte de français de combat qui se défend contre l'anglais autour de lui, alors qu'en France, on a peut-être tendance à délaisser un peu notre langue. Oui, bon, ce sont des questions immenses qu'il faudrait y répondre longuement. Je crois qu'en France, vous avez aussi différents français, différents accents, différents lexiques selon les régions. Le Québec, c'est un peu comme ça aussi. C'est une langue qui est vivante et qui est modulée par la présence, par la proximité des États-Unis, du Canada anglais, et puis après, par ces vagues d'immigration. Évidemment, c'est une langue qui est appelée à changer dans le temps. Donc, c'est pas la même langue tout à fait, mais est-ce qu'il y a vraiment un français, un seul français, une seule langue française? C'est une très bonne question. Je pense aussi que la lutte, cette résistance, fait en sorte qu'au Québec, on croit beaucoup dans la langue française pour dire le monde et pour l'affirmer de plusieurs manières. Plus même que les Français eux-mêmes? Ben, enfin, pour moi, je peux penser que quand on utilise en France un anglicisme, c'est qu'on pense que peut-être le français est insuffisant et on va aller chercher un mot ailleurs. Au Québec, c'est honteux, c'est la honte d'utiliser un anglicisme? Ben, je sais pas si c'est la honte. Moi, j'aime mieux le voir comme c'est une foi dans la capacité du français de dire la totalité du monde, de dire les nouvelles technologies qui arrivent, de nommer toute cette nouveauté qui est là. Donc, la résistance fait aussi qu'on a une foi dans la capacité du français de nommer le monde. Je pense qu'en France, intégrer des mots en anglais, c'est pas tant une menace peut-être, alors que pour nous, il y a une nécessité de défendre et donc de traduire. Mais vous avez des exemples? Ben, parking. Oui. C'est toujours l'exemple qu'on donne, mais vous dites parking, ça vous vient naturellement. Nous, c'est stationnement, c'est un stationnement. On ne dit pas un shopping center. Il y a vraiment toutes sortes de mots. Un attaché case, il y en a plein. Un planning, et nous, on ne dit pas ça, on dit un agenda, mais à l'horaire, bon. Et c'est vrai que vous revenez régulièrement sur l'histoire de ce combat mené par différentes générations de Québécois. La langue est le pays, ma langue est d'Amérique, je suis né de ce paysage. Il y a donc une appartenance, une affiliation à cette dimension américaine. Le Québec, on ne le mesure pas en France. C'est trois fois grand, comme la France. Et il y a 8 millions d'habitants qui parlent le français. Est-ce que vous vous sentez appartenir à quelque chose comme à une communauté que formerait la francophonie ? Une communauté de destin. Si on écoute, par exemple, Alain Mabancou, qui est un romancier formidable, il s'est toujours opposé à cette idée de francophonie, comme si la littérature française n'était pas francophone. Le mot même le gêne. Moi, je suis assez d'accord avec Mabancou là-dessus. Je ne suis pas complètement vendue à l'idée de la francophonie. Je comprends qu'il y a toutes sortes de populations de pays où le français se parle, mais cette idée de francophonie, oui, pour moi, la France est un pays francophone. C'est ça. Ça dépend de la manière dont on compose la figure. Si on met la France et le français de France au milieu de la figure, la périphérie devient la francophonie. Là, c'est sûr qu'on n'est pas à l'aise avec ça, parce qu'il y a un rapport de force, de domination qui s'installe et qui ne correspond pas à la réalité. Alors, on va aller au standard, justement, parce qu'il y a de nombreux auditeurs qui veulent dialoguer avec vous deux. Bonjour, Laurent. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. C'était pas vrai, Ali Badou en direct. Ah ben, écoutez, si, c'est vrai. Oui, je suis ravi à dire, grâce à votre collègue Emmanuel Kerad, j'ai découvert Gabriel Fittoshiba. De la librairie francophone. Voilà, voilà. C'est une super émission, ce que ça nous reconnaît. C'est une émission formidable et elle sera d'ailleurs enregistrée en direct depuis le festival du livre de Paris au Grand Palais éphémère. Oui, et ce que j'ai aimé dans le livre en cabanet, c'est que justement, le style est le langage parlé québécois. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à franciser dans le style, dans les formules. On a toutes les expressions verbales, on a les tournures, on a les mots. Les expressions traduites comme « tomber en amour », c'est que ça vient de « fall in love ». Remarquez, nous, on dit bien « trinqué », ça vient de l'allemand « trinken ». Alors, donc, il faut s'y faire. En fait, ça donne une musicalité particulière et un rythme particulier. C'est ça qui différencie, finalement, le style québécois, du style français. Je ne veux pas dire que tout est dans le style, le contenu, l'histoire, l'environnement, le lien à la nature qu'ont les Québécois. Moi, tu avais eu la chance de faire le tour du Québec il y a 30 ans. Et c'est un rapport à la nature, un rapport à l'autre qui est très direct. Merci, Laurent, pour cette intervention. C'est vrai que c'est magnifique de tomber en amour comme expression. C'est vrai qu'il y a cette relation avec la nature dans mes forêts, par exemple, Hélène Dorion. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ce que vient de nous dire Laurent ? Effectivement, je raisonne beaucoup quand il dit le lien à l'autre, l'aspect très direct aussi. Et c'est peut-être là aussi un lien à la nature. On a une nature très forte, très présente. On a tendance à penser qu'on la voit de façon assez bucolique. Mais la nature a quelque chose de très sauvage aussi, de menaçant, de fantomatique presque, de violent à la limite. Et en tout cas, moi, quand je l'évoque dans mes livres, à la fois dans mes forêts, mais aussi dans mon roman avec le fleuve, pas même le bruit d'un fleuve. Donc, le fleuve Saint-Laurent a quelque chose aussi presque du prédateur. Et ça crée sans doute un lien à la fois, oui, direct, mais sensoriel dans la chair, dans le corps, non seulement avec la nature, mais entre nous. C'est vrai qu'il y a une manière aussi d'être, de se parler, d'être les uns avec les autres, qui est sans doute assez directe. Martine Delvaux, quand on parle Québec, en France, on pense aussi accent. Alors, évidemment, vous avez un accent de notre point de vue et de votre point de vue, c'est l'inverse. Mais dans Libération, vous évoquez aujourd'hui la glottophobie, donc cette discrimination qui est liée à l'accent. Vous racontez une scène avec l'animateur de télé bien connu Thierry Ardisson, qui vient d'être décoré par le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait ? Racontez-nous. Il a reçu Nelly Arcand quand elle a publié son premier roman, Putain, et bon, il a fait ce qu'il faisait à l'époque. Une interview posée, bon, dans ce cas-là, il a été beaucoup question de sexualité, de son rapport aux hommes et tout. Elle était très jeune, Nelly Arcand. Très jeune et très belle. Et très jolie, oui. Et elle n'avait sans doute pas été bien préparée ou encadrée, donc on l'a un peu jetée dans la gueule du loup. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'à la question, bon, il y avait l'interview up and down, et à la question, qu'est-ce que vous avez de moins sexy ? Elle bafouillait, en fait, elle ne savait pas trop comment répondre. Et il est venu vers elle et il a chuchoté dans son oreille très fort pour que tout le monde entende. C'est votre accent, vous devez vous débarrasser de cet accent. Il faut perdre cet accent canadien jusqu'à aller, son élégateur, Thierradisson, dire que l'accent du Québec faisait débander. Il l'a dit il y a quelques semaines, c'est pour ça que je l'ai cité dans l'article. Il l'a redit, oui. Voilà, il l'a redit. Il n'y a pas eu de mea culpa ou de retrait, non, il l'a répété, au contraire. Et ça, bon, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que du point de vue d'une Québécoise, ce n'est pas étonnant d'entendre des choses pareilles, même si c'est absolument révoltant. Hélène Dorion, vous avez ce sentiment de glottophobie à l'égard, alors évidemment, ce n'est pas que les Québécois, mais à l'égard des accents dans la langue française ? Ce que je déplorerais, ce serait qu'on nous aborde d'abord avec ça. C'est que nous, on n'aborde pas forcément le monde à partir de l'accent. Et on a parfois l'impression que la première chose qu'on voit, ah oui, je vous ai reconnus, j'entends l'accent québécois. Et nous, on ne se promène pas en France en disant, ah, je vous reconnais, vous êtes français. Mais si on commence à demander aux gens, mais d'où ils viennent, d'où ils viennent, ils ne viennent même pas forcément d'ici. Il y a même le sous-titrage des films, c'est-à-dire que nous, on sous-titre les films québécois au Québec. Donc, l'inverse n'est pas vrai. Mais non, nous, on vous comprend. C'est ça le malentendu. C'est ça qui est un peu... Oui, c'est ça. On fait l'effort pour comprendre. Vos films ne sont pas traduits. On dirait qu'on fait vraiment, c'est le cas de le dire, tout un plat avec l'accent. Mais oui, alors qu'un film où il y a de l'argot, du verlan, ce n'est pas traduit pour nous. On comprend. Oui, bien sûr. On est capable de vous suivre. Alors qu'ici, tout de suite, on nous dit, ah oui, vous êtes du Québec. Non, mais je ne comprends pas. Ou, ah, vous le dites comme ça. Ou on répète hier dans un café. Le serveur a répété ce que j'avais dit parce que, bon, ma formulation, elle était québécoise, elle n'était pas française. Et il y a vraiment une hiérarchie. C'est-à-dire que le serveur me regardait de haut. Le français de France est au-dessus des autres types de Français. Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour Dominique. Bonjour France Inter. Bonjour à vos invités. Bienvenue. Merci. Je voudrais poser une question. Donc, la France qui a toujours été historiquement une terre d'accueil, qui a toujours accueilli avec tolérance, est-elle toujours justement cette terre d'accueil avec une vision vue de l'extérieur ? Merci pour votre question. Qui veut répondre, Hélène Dorion ? Martine Delvaux ? Je ne sais pas, c'est à nous de répondre. Oui, c'est peut-être aux Français qu'il faut demander si leur pays est toujours une terre d'accueil. Mais le problème se pose ou la question se pose pour nous aussi en ce moment. Donc, toute cette panique, cette peur de perdre le français, par exemple, elle est présente ici. Je le sais dans les discours politiques. Elle est présente chez nous. Votre premier ministre, il est chez nous en ce moment. Gabriel Abdel. Oui, ça parle beaucoup défense de la langue française. Mais si on est une terre d'accueil, il faut aussi accepter que le français change, qu'il bouge, que cette langue soit vivante et qu'elle accueille, justement, d'autres parlés, des gens qui viennent d'ailleurs. Et qu'on arrête de dire CETA, par exemple, puisque ce n'est pas francophone, justement. Elle travaille dans le temps, en tout cas, qu'elle puisse bouger une langue. C'est d'abord et avant tout quelque chose de vivant. Et quand on veut la figer, c'est plutôt qu'on va arriver à la tuer. Donc, c'est ça, sa possibilité. Qu'est-ce qui fait que vous écrivez de la poésie, Hélène Dorion ? Ce livre, mes forêts, est magnifique. C'est une forme fragile de parole, la poésie. C'est quasiment une espèce en voie de disparition, en tout cas. C'est rare, de plus en plus rare. Et vous écrivez des poèmes. Oui, à ça, je n'en suis pas certaine, par contre, que c'est une espèce de plus en plus rare. Au contraire, moi, j'ai plutôt l'impression, et on me disait justement hier, que la poésie revenait, que les jeunes allaient vers la poésie. Je pense que quand on va vers eux et qu'ils la découvrent, bien, ils vont en être intéressés. Il faut lui faire la place pour dire, voilà, ce qui existe. S'ils ne savent pas que ça existe, c'est sûr, ça va être difficile. Mais que permet la parole poétique ? Bien, je vous dirais d'abord et avant tout qu'elle permet d'affirmer cette fragilité, cette vulnérabilité. On est dans un monde où il y a beaucoup d'écrans de toutes sortes, et je ne parle pas forcément des écrans cathodiques, mais aussi les écrans, une protection, quelque chose de très dur qui se construit entre les êtres, des rapports aussi de domination de la nature. Donc, tout est assez tendu. On parle beaucoup de santé mentale, on parle de pauvreté, de racisme. Il y a beaucoup d'éléments de tension. Et je pense que la poésie est une forme, j'allais dire, très souple de manière d'être dans la langue et de regarder le monde avec cette vulnérabilité, cette capacité d'être et de proposer quelque chose de fragile qui s'appelle très souvent des questions. Vous écrivez beaucoup d'ailleurs sur cette question des écrans dans ce livre, « Mes forêts, il fait rage virale sur nos écrans. Qui jamais ne dorme, propage des mots sur la surface. Ce sont vos mots. » Et vous proposez même d'en inventer un nouveau. Facebook, Twitter, Instagram, à lire tout attaché, je vous cite. « Mes forêts sont un dessin de nature morte, ignorant les écrans. Mes forêts sont un verbe qui se conjugue lentement. » Les enfants et adolescents lisent de moins en moins, justement notamment à cause de la concurrence des écrans. On est passé de 2h13 par semaine l'an dernier à 33 minutes. Non, 2h13 par semaine c'était l'an dernier et 33 minutes de moins donc qu'en 2022. On a perdu 33 minutes en un an. Vous avez le même sentiment chez vous, au Québec, que la lecture est menacée par les écrans ? C'est quelque chose d'universel ça ? J'ai l'impression que oui. Après, ils lisent, ils et elles lisent, mais ils lisent sur l'écran, ils lisent autre chose. C'est sûr qu'on a l'impression que la littérature est menacée. Il faudrait faire l'effort dans les écoles, dans les familles pour défendre la littérature. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Pardon ? Ce n'est pas fait aujourd'hui. Je crois qu'on est dans des campagnes pour essayer d'encourager les parents, les enseignants à le faire. Il y a plein de campagnes qui ont cet objectif-là. Mais moi, je ne suis pas très fataliste dans la vie. Et donc, je me dis, non, ils et elles ne lisent pas comme nous, on lisait avant, mais ils lisent autrement. Et vont peut-être arriver à la lecture autrement. Peut-être que la littérature va entrer dans leur vie un peu plus tard, mais ce n'est pas si grave. Et l'écriture aussi, puisque vous écrivez en écriture inclusive, par exemple, ce qui est un geste militant. Hélène Dorion ? Pour moi, en fait, ce qu'il y a dans mes poèmes, ce n'est pas une critique des écrans, en fait, comme toute la technologie. Il s'agit de savoir qui dirige notre vie. Est-ce que l'écran dirige ma vie ou est-ce que moi, je l'utilise ? Et encore là, pour ce qui est de la lecture, moi, je pense que c'est beaucoup un rapport au temps. On l'a vu au moment de la pandémie, du confinement. Le livre, en tout cas au Québec, a pris une ampleur très, très grande. Je pense que c'est un rapport au temps et c'est de se dégager un peu de ce tourbillon d'accélération de la société, de nos vies, de nos vies intimes aussi, et de faire place à autre chose. Dans mon roman, Pas même le bruit d'un fleuve, je pose la poésie, je pose l'art en général comme une passerelle pour justement nous donner autre chose dans la vie et nous donner notamment ce temps. Il y a cette espèce de ralentissement qui vient aussi avec une pratique de l'art qui n'est pas forcément dans la création, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler la consommation, bien que je n'aime pas le mot, mais en tout cas, aller vers l'art et laisser l'art venir vers soi. Mes forêts sont des aiguilles du temps, d'ailleurs, écrivez-vous. Il y a Myriam, qui est une auditrice d'Inter et qui nous envoie ce magnifique texte par l'application France Inter. La littérature, dit-elle, est l'antidote à la médiocrité de la vie. Elle devrait faire l'objet de prescriptions par plus de passeurs de littérature pour aider des gens à sortir des mots que la vie installe parfois. Les bienfaits sur le cerveau sont prouvés. Dopamine, hormones du bonheur, et c'est un formidable antidote à l'accélération morbide du temps technologique qui est contraire au rythme de la biologie. La littérature, elle permet de soigner le monde ? Martine Deveau ? J'espère qu'elle permet de soigner le monde. J'espère qu'elle permet de soigner le monde aussi par son engagement. Sur les écrans, ce qu'on trouve, c'est, par exemple, de l'insta-poésie. Il y a de jeunes poètes qui se servent des écrans pour écrire. La littérature, elle sert à ça. Elle est un lieu d'engagement, de militance, de passion, d'amour. Voilà comment elle soigne le monde. À Radio France, on a toute une offre de podcasts qui permet aussi aux enfants de venir à la littérature. Il y a Oli, il y a Tout Doux, il y a toute une offre. Hélène Dorian, je voulais vous poser une dernière question parce qu'on va arriver à la fin. Il y a une information en France Inter ce matin de notre spécialiste littérature. Le grand éditeur Antoine Gallimard, président du groupe Gallimard, s'oppose à la publicité pour les livres à la télévision. Autrement dit, on ne peut vendre aujourd'hui un livre à la télévision depuis une semaine. Et lui, il est contre comme une grande partie du monde de l'édition. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce qu'on peut vendre un livre comme un paquet de lessive ? Je dirais non, c'est sûr. Ce n'est pas un paquet de lessive. Ce n'est pas des carottes, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut trouver aussi à adapter finalement le lieu extérieur où on va déposer le livre. On le voit par exemple, les librairies sont des lieux qui sont faits pour le livre, pour rencontrer le livre. Comment on peut rencontrer le livre dans la publicité, c'est sans doute à repenser et surtout à inventer. Mais je ne pense pas que c'est forcément la manière de considérer le livre comme n'importe quel autre produit qui va l'aider, qui va faire en sorte qu'il soit plus vu, plus lu, plus acheté. Le mot de la fin, Martine Delvaux, l'être en état d'urgence, c'est la situation dans laquelle on est ? Oui, absolument. Oui, quand on parlait des forêts, pour moi, l'image de la forêt, c'est la forêt qui brûle en ce moment. Et vous, vous écrivez beaucoup sur cette forêt qui brûle. Vous aussi d'ailleurs, Hélène Dorion, vous décrivez un érable en feu. Merci infiniment d'avoir été les invités du grand entretien d'Inter ce matin. Merci beaucoup. Je recommande très chaleureusement la lecture de Pompières et Pyromane. C'est aux éditions Les Avrils. Hélène Dorion, mes forêts. De toute façon, les lycéens vont être obligés de foncer. Et c'est une chance. C'est une magnifique reconnaissance, c'est une magnifique nouvelle. Oui, tout à fait. Et pour les autres, je recommande chaleureusement de lire mes forêts. C'est aux éditions Bruno Doucet. Bonne journée et bon séjour en France à toutes les deux à suivre la revue de presse.